Bonjour, nous sommes deux enseignants, Pierre Apkonik P et moi-même, Marnik Van Kloster, et nous avons le plaisir d'être vos encadrants pour cette leçon. Dans cette leçon, nous allons discuter de comment nous pouvons mesurer la teneur à noeud du sol qui a été définie dans la leçon précédente. Mais avant d'entrer dans le détail des différentes méthodes de la mesure, nous allons récapituler quelques généralités de la métrologie et définir clairement certains termes utilisés dans cette leçon. Ainsi, nous allons expliquer la différence qui existe entre méthodes directes et indirectes. On va également développer des termes métrologiques tels que la précision de la mesure, l'exactitude de la mesure, la résolution, l'extension et l'espacement de la mesure. On consacre également un peu de temps pour expliquer la fonction de mesure. Chaque mesure est malheureusement affectée par des erreurs de mesure. Dans le domaine de l'ingénierie, il est important d'être capable de quantifier ces erreurs. Nous introduirons quelques notions relatives à la quantification des erreurs de mesure de la teneur à noeud du sol. Et nous allons appliquer cela à un cas concret. Finalement, au terme de cette leçon, nous allons illustrer, sans vouloir entrer dans les détails, quelques méthodes directes et indirectes pour déterminer la teneur à noeud du sol. La table de matière étant bien remplie, commençons cette leçon sans tarder. D'abord, prenons un peu de temps pour bien comprendre la nuance qui existe entre mesure directe et indirecte. Une notion importante lorsqu'on discute les différentes techniques de la mesure de la teneur à noeud du sol. Pour rendre concrète la discussion, prenons l'exemple simple de la mesure de la masse d'eau dans un réservoir comme un seau d'eau. La mesure directe de la masse peut se faire en mettant le réservoir vide et ensuite rempli sur une balance. La lecture de la balance nous donne ainsi une mesure directe de la masse d'eau du réservoir. Il s'agit effectivement d'une mesure directe car aucune relation indirecte n'intervient dans la lecture de la masse sur la balance. Une autre façon pour déterminer la masse d'eau consiste à déterminer le volume du réservoir en mesurant le diamètre ainsi que la hauteur de la lame d'eau. On peut être obligé de passer par une telle approche, par exemple, lorsque nous ne disposons pas d'une balance qui coûte cher, mais des règles de mesure plus simples et moins coûteuses. Ainsi, en utilisant la masse volumique de l'eau, on peut calculer la masse d'eau à partir de son volume. Le fait qu'au moins un calcul intervienne dans l'estimation de la masse justifie de considérer cette méthode comme une méthode plutôt indirecte. Le désavantage des mesures indirectes se situe dans l'erreur de mesure. En effet, le fait qu'une relation supplémentaire intervienne dans le calcul de la propriété qu'on souhaite caractériser peut être une source d'erreur, notamment si cette relation est incertaine. Dans notre exemple, l'incertitude sur l'estimation de la masse peut devenir importante s'il y a une incertitude sur l'estimation de ce paramètre de diamètre de la longueur ou de la masse volumique. Ainsi, l'incertitude associée à la mesure deviendra plus importante lorsqu'on utilise des méthodes indirectes. Il faut toutefois nuancer un peu ces discussions, même avec la balance, la mesure de la masse ne se fait pas d'une façon complètement directe. En effet, si on utilise une balance mécanique par exemple, c'est la masse qui mettra en mouvement un mécanisme qui a été calibré préalablement par le constructeur de la balance. Pour ce faire, le constructeur utilise des objets massiques de référence qui, à leur tour, sont calibrés sur le kilogramme de référence qui se trouve bien protégé dans le Bureau international des poids et des mesures à Paris. Donc, la mesure avec la balance n'est pas non plus réellement une vraie mesure directe. On doit donc considérer les notions de mesure directe et indirecte plutôt comme des notions relatifs. Et c'est dans ce sens-là que cette notion sera utilisée dans la suite de notre discussion. Nous proposerons d'abord des méthodes de mesure directe, car il s'agit en général des méthodes de référence. La majorité des techniques utilisées en pratique, par contre, sont plutôt des mesures indirectes. Une deuxième propriété métrologique concerne la rigueur avec laquelle la méthode permet de caractériser la teneur à eau du sol. En effet, la mesure s'accompagne toujours des erreurs et la valeur mesurée ne reflète pas nécessairement la valeur réelle de la teneur à eau du sol. On est confronté avec des erreurs aléatoires et des erreurs systématiques. La précision et l'exactitude de la mesure sont deux propriétés qui permettent de caractériser ce type d'erreur. La précision fait référence à l'erreur aléatoire, l'exactitude à l'erreur systématique. La nuance qui existe entre l'erreur aléatoire et l'erreur systématique peut être illustrée par la figure ci-dessus. Lorsqu'on répète plusieurs mesures avec un méthode donné, les valeurs mesurées vont généralement se concentrer autour d'une valeur moyenne de la mesure. Ceci peut être appréhendé par l'histogramme des mesures qui représente le nombre de réalisations de mesures autour d'une certaine valeur. L'histogramme relatif approche la densité de probabilité de la mesure. La variance et l'écart-type associés à la courbe de densité de probabilité de la mesure est un indicateur de la précision de mesure. Même si la valeur moyenne autour de laquelle les mesures vont se concentrer peut être bien identifiée facilement, il est possible que cette valeur moyenne s'écarte de la vraie valeur de référence à cause d'un biais de mesure. L'exactitude est la propriété qui permet de caractériser cette notion de la mesure. Elle indique donc le biais systématique qu'on peut obtenir avec une certaine méthode de mesure. Ces notions peuvent facilement être illustrées avec des réalisations dans le jeu de fléchettes. Vous voyez dans le diapo trois expériences possibles, chacune caractérisées par une précision et une exactitude. Ainsi, on peut voir qu'on a, à gauche, des expériences précises mais pas exactes. Au centre, des expériences exactes mais pas précises. Et à droite, des expériences exactes et précises. Comme on va développer plus loin, la mesure directe de la teneur anneau du sol par méthode gravimétrique sera assez exacte et précise. Une troisième catégorie des propriétés métrologiques de la mesure de la teneur anneau du sol est une catégorie relative aux échelles de mesure. On introduit ici la notion de la résolution, de l'extension et l'espacement de mesure. La résolution est une expression de la surface, du volume ou de la longueur du temps concernée par la méthode mesure. On parle de la résolution spatiale élevée lorsque la granulométrie spatiale de la mesure est très fine. On parle d'une résolution temporelle faible lorsque le temps élémentaire de la mesure soit assez élevé. L'extension est une expression de la surface totale, du volume total ou le temps total caractérisé par la méthode mesure. L'espacement est une expression de distance dans le domaine de l'espace ou le temps décentrouille des mesures répétitives. Ces notions peuvent plus facilement être illustrées par la figure ci-dessus. L'abscisse caractérise le temps ou l'espace, leur donner la valeur de la teneur anneau mesurée et la taille des cercles à la résolution de capteur utilisée. Si on fait référence à la mesure de la teneur anneau par méthode gravimétrique, cette taille correspond aux tailles de l'échantillon. Par cette figure, on voit clairement que la résolution fait référence à l'empreinte élémentaire de la mesure. L'espacement fait référence à la distance entre ces mesures élémentaires et l'extension fait référence à la taille totale du domaine qu'on souhaite caractériser. Une autre notion importante permettant de caractériser une méthode de mesure est la fonction de mesure. La fonction de mesure est la caractéristique qui permet de transformer le signal brut élémentaire en signal mesuré. Elle dépend entre autres de la résolution de mesure. On vous invite à découvrir certaines des notions relatives à cette fonction de mesure dans la suite de cette leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada